PEGI 12 Bonjour à toute la communauté de Terra. Aujourd'hui, je serai votre guide dans la toute nouvelle arène joueur contre joueur, le fort des Corsairs. Dans cette nouvelle mise à jour, l'expérience JCJ franchit une nouvelle étape. Il s'agit d'un tout nouveau mode de jeu en guerre de siège où deux équipes de 20 personnes attaquent et défendent un fort tour à tour. Ce mode est accessible à tous les joueurs dès le niveau 30. Ne vous inquiétez pas de la différence de niveau avec les autres joueurs, une fois en leur jeu, tous les joueurs sont rehaussés au niveau 60 et munis d'armes équilibrées. La différence se fera avec vos aptitudes et votre esprit d'équipe plus que votre équipement. Pour comprendre le fonctionnement du mode, attachons-nous d'abord à l'équipe d'attaquants et les options qui s'offrent à vous de ce point de vue. Si vous décidez d'utiliser l'entrée principale, attendez-vous à faire face à une sacrée résistance. De plus, avant d'entrer, il vous faudra enfoncer le portail, un travail de longue haleine au cours duquel vous serez des cibles faciles. Embarquez donc quelques amis costauds pour ce travail. Si vous optez pour une arrivée aérienne, vous devrez utiliser l'un des aéronefs disponibles, à partir desquels vous pourrez viser et surprendre l'équipe adverse. Mais gardez en tête que ces vaisseaux ne sont pas indestructibles, et une fois en l'air, vous serez la cible des défenseurs. Enfin, vous pouvez tenter votre chance en escaladant les défenses via des échelles. Mais l'ascension pourrait se révéler périlleuse, car vous serez exposé aux attaques ennemies. L'équipe assiégée commence quant à elle la partie à l'intérieur du fort. Elle peut utiliser l'un des tunnels pour accéder directement au cœur de l'action. Afin de tenir le siège aussi longtemps que possible, ils peuvent faire usage des armes de siège et tirer à volonté sur les troupes attaquant les portails et arrivant par voie aérienne. Quelle que soit votre équipe, quand vous et vos coéquipiers sécurisez les points clés, vous serez en mesure de choisir ces points comme lieu de réapparition, vous donnant moins de chemin à parcourir et la possibilité de mettre plus vite sous pression l'équipe adverse. Une fois les deux équipes à l'intérieur du fort, la bataille finale peut débuter. Celle pour le cristal, dont la destruction mettra fin à la manche. Que vous essayiez de le protéger ou de le détruire, faites tout pour rester organisé, car l'équipe adverse ne vous rendra pas la tâche facile. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour atteindre votre objectif dans ce mode. Mais quoi qu'il arrive, gardez une communication constante de votre stratégie et un contact permanent avec vos coéquipiers. C'est la clé du succès. C'est désormais à votre tour de jouer. Alors sautez dans un char ou un aéronef et montrez au monde ce dont vous êtes capable.